Depuis des siècles, les Japonais observent la nature et s'en inspirent. Dans ce pays où la terre est rare, les Japonais ont appris à tirer le meilleur de ce que la nature pouvait leur offrir, des mers qui entourent l'archipel et des forêts qui le couvrent. Les Japonais disent que celui qui veut être rassasié doit avoir les sens en éveil pour ressentir le monde. Cette attention à ce qui les entoure leur a permis de découvrir des mondes invisibles. Il y a plus de 1000 ans, ils ont découvert Aspergillus orizé, un champignon microscopique parmi les plus nobles des moisissures. Ils ont appris à en maîtriser les propriétés et à rendre son commerce prospère. Si la pierre philosophale, fantasme des alchimistes, change le métal en or, cette moisissure transforme tout ce qu'elle fermente en élixir délicieux. Sopoudrez cette spore magique sur du riz et vous obtiendrez du saké. Jetez-la sur des grains de soja et vous obtiendrez du shoyu, cette sauce de soja véritable pilier de la gastronomie nippone. C'est à Kyoto, lorsque l'empereur y résidait encore, que s'est développé l'art raffiné de la cuisine japonaise. Dans son restaurant gastronomique, le chef Kato perpétue cet art. Parmi les ingrédients fondamentaux dont il a appris à maîtriser l'usage, il y a le shoyu. Le shoyu est une sauce de soja capable de rehausser toutes les saveurs grâce à une improbable combinaison d'amertume salée et d'aigreur sucrée. Sombre ou plutôt claire, elle transforme chaque plat en un tableau visuel qui en souligne chaque ingrédient. Le shoyu, le sake et le mirin sont trois assaisonnements essentiels de la cuisine japonaise. Tous les trois sont des liquides fermentés obtenus par l'action d'aspergillus orisé, cette moisissure aux propriétés singulières qu'on ne trouve que dans l'archipel. Le saké accompagne les produits de la mer. Il en relève les arômes délicats en atteignant les saveurs trop fortes qui sinon domineraient. Le mirin, version adoucie du saké, apporte une touche de miel. L'art de leur utilisation réside dans la capacité à ne pas masquer les goûts, mais plutôt à magnifier les saveurs des aliments qu'ils accompagnent. Le shoyu, le saké et le mirin se combinent pour créer une harmonie. Le shoyu est le plus important des trois. Derrière les vieux murs en bois de cette machiya, on perpétue la tradition de la fabrication de la sauce soja. Depuis plus d'un siècle, non loin de l'ancien palais impérial, la famille Sawai prospère dans cette industrie traditionnelle. La fabrication du shoyu commence au printemps et il faut une année entière pour que la sauce arrive à maturité. Tout commence dans ce vieux grenier où Isateru Sawai répand les graines de soja qu'il a sélectionnées. Il est le représentant de la septième génération familiale. Il a appris de ses aïeux à tirer le meilleur parti de chaque saison pour fabriquer son shoyu. Ce que je fais, ce n'est pas différent du cultivateur de soja dans son champ. Pour moi, cultiver les champignons est une culture comme une autre. Voici la mystérieuse aspergillus orisée, une moisissure aux propriétés singulières. Pour éviter qu'elle ne se disperse dans l'air, il faut la mélanger avec du blé. Ces vies sont très précieuses à mes yeux. Le chant du brasseur s'inspire d'un vieux conte. Le chant du brasseur s'inspire d'un vieux conte. Il rend l'impossible possible. Dans le métier, la culture des champignons est une culture comme une autre. Ils bourgeonnent, poussent et fleurissent comme une plante. C'est là que les grains prennent la couleur des moisissures en surface. Quand ça se produit, on dit que ça bourgeonne. Ça me rend heureux. Quand l'horizé aura fleuri, M. Sawai nous assure que le sol de la pièce sera couvert d'un épais parterre de mousse verte. L'horizé se sème alors que les cerisiers sont en fleurs. En avril, le thermomètre atteint les 20 degrés. En mars, il fait trop froid pour que l'horizé puisse se développer. En mai, il fait trop chaud et les spores étouffent. C'est au brasseur de saisir le bon moment. En se reproduisant, l'horizé casse la graine de soja et sépare le sucre des acides aminés. Quand il aura proliféré et achevé son travail, la lente fermentation du mélange pourra commencer. La nuit, la température descend sous les 10 degrés. Craignant que le froid nocturne retarde l'action de l'horizé, Maître Sawai passe la nuit à son chevet. Trois jours plus tard. Je suis tellement soulagé. C'est rassurant. C'est du très bon produit. Elle est bien légère. C'est une très bonne récolte. Très bonne récolte. Elle pousse bien. Elle pousse très bien. Elle est déjà sucrée. Le goût est déjà plus défini. comme si la saveur était concentrée. La floraison ne dure que quelques heures. Il n'y a donc pas de temps à perdre. On récolte et transfère le mélange dans un fût de cèdre. C'est là qu'à l'instar des meilleurs spiritueux, la concoction va fermenter et mûrir. Il faudra attendre trois saisons supplémentaires pour que les riches saveurs du shoyu se révèlent. Le chef Kato est passé maître dans le maniement du couteau au cours d'années de pratiques. Une de ses spécialités est le sashimi. Il sait évaluer l'épaisseur de la couche de graisse de chaque poisson qui varie avec les saisons et y adapter son geste. De la manière dont il découpe le poisson dépendra la manière d'agir du shoyu. Le goût sera différent selon la coupe et l'angle de coupe. Aussi précis que l'artiste avec son pinceau, le chef choisit de trancher peau et chair dans le sens de la fibre d'un seul geste vertical. Cette technique s'appelle irazukuri. Quand le geste est précis et rapide, la surface du sashimi reste douce et soyeuse. Le shoyu s'accrochera à la fibre sans pénétrer la chair. Si la coupe est faite en travers de la fibre, on la nomme sogizukuri. Un habile mouvement circulaire de la lame donnera plus de relief à la surface de la chair. Alors, le shoyu pénètrera la chair. Le poisson a une saveur naturelle, mais la sauce soja a son importance aussi. C'est l'équilibre des deux saveurs qui est intéressant. Les Japonais ont créé une cuisine très simple en apprenant l'art de libérer les saveurs des aliments les plus modestes. Au centre de cet art, aspergillus orisé, ce micro-champignon grâce auquel se révèle une cinquième saveur, celle que la tradition appelle umami, le goût savoureux. Le riz Le riz Le riz Le riz Le riz C'est en faisant fermenter le riz pour faire du saké que les Japonais ont découvert cette moisissure pour la première fois. Takatoshi Ono est maître brasseur. Il fabrique le saké de la même façon que ses ancêtres le faisaient il y a mille ans. Il suit un procédé de fermentation très complexe qui ressemble en bien des points à la fabrication du vin. Pour faire du vin, il faut de la vigne et du soleil pour que le raisin soit suffisamment sucré. En foulant les grains, le vigneron libère le sucre avec le jus ainsi que les levures naturelles du raisin. Dès que le grain éclate, la fermentation commence. Les levures s'attachent au sucre et le transforment en alcool. Bientôt, il ne reste plus rien pour nourrir les levures qui meurent à leur tour. Le processus est à maturité. Le climat très humide du Japon ne convient pas à la vigne. Pour faire de l'alcool, les Japonais ont utilisé ce qui convenait le mieux à leur climat, le riz. Dans cette rizière, le riz est arrivé à maturité. C'est le bon moment pour Maître Ono de récolter une substance singulière qui lui permettra de transformer le riz en alcool de saké. Pour pouvoir faire fermenter le riz, il faut d'abord le transformer en sucre. Tout comme on utilise le malt pour convertir l'orge en sucre et produire de la bière, il faut un catalyseur pour transformer l'amidon contenu dans le riz en sucre fermentable. C'est ce catalyseur que cherche Monsieur Ono, et que les Japonais appellent Inadama. Je récolte l'Inadama. La moisissure du riz. C'est plein d'orizé. Le plan de riz est infecté. Les champignons l'ont colonisé. Mais si on les cultive avec beaucoup de précaution, on obtiendra une souche qu'on pourra utiliser pour faire du saké. L'Inadama est très rare et on le trouve uniquement dans les récoltes exceptionnelles. C'est lui qui contient l'orizé, ce champignon microscopique qui va décomposer la molécule d'amidon en sucre simple et fermentable. Le maître-brasseur mélange la moisissure et le riz cuit à la vapeur. En secouant ainsi les grains de riz, il libère les spores d'orizé. Ces spores assurent la reproduction du champignon qui se développe en filaments et recouvre peu à peu tous les grains. La prolifération La prolifération de la moisissure libère de la chaleur. Cette lueur rouge indique 35 degrés. La température sous les tissus. Maître Ono contrôle soigneusement ce processus. Si la température monte trop, l'orizé meurt. Pour refroidir le mélange, il faut alors le faire danser dans l'air. Les champignons sauvages sont très robustes. Quand ils se développent, ils produisent beaucoup de chaleur. Et ils développent des éléments délicieux. Ils sont très vigoureux. Une semaine plus tard, Maître Ono vient contrôler comment évolue sa culture. C'est doux, mais il reste un arrière-goût d'amertume. Une fois bien sec, la douceur sera beaucoup plus prononcée. Cette douceur du riz indique que l'amidon qu'il contenait s'est changé en sucre sous l'action dorisée. Tout est prêt pour entamer l'étape suivante. La fermentation par l'action des levures que le brasseur ajoutera au mélange. C'est ainsi que le brasseur fabrique son alcool. Les ouvriers chantent. Selon eux, des levures heureuses travailleront mieux. Elles produiront un meilleur saké. Elles produiront un meilleur saké. Mais sa récolte naturelle ne suffit plus pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Il a fallu développer de nouvelles techniques pour le produire artificiellement en quantité suffisante et en faire le commerce. C'est dans un petit quartier de Kyoto que cette famille pratique depuis des générations le commerce de l'orizae qui servira à fabriquer le shoyu ou le saké. On ne compte que dix fournisseurs de cette moisissure noble dans tout le pays. A eux seuls, ils répondent aux commandes des 4000 brasseries de shoyu, de saké et de miso dispersés dans tout l'archipel. La moindre variation des caractéristiques d'une souche d'orizae modifie le goût du saké qu'elle servira à fabriquer. A chaque client, ses attentes et exigences. Et une sélection différente de moisissures. Cette machia très ancienne abrite un laboratoire très moderne. C'est là que Sukeno cultive l'orizae à partir de souches-mères qui lui ont été transmises par son père et plusieurs générations avant lui. C'est un peu comme si ses ancêtres avaient découvert le feu et le lui avaient confié. Et seul lui, l'héritier, peut à son tour manipuler les précieuses souches comme un trésor familial dont il est le dépositaire provisoire. La phase qui requiert le plus d'expertise est la sélection des spores de moisissure responsables de sa reproduction et de sa prolifération et dont dépend le goût du shoyu et du saké. Il se fie à ses sens pour sélectionner les meilleurs spécimens et éliminer les autres. Parfois, c'est la couleur ou la façon de pousser qui me guide. Avec l'expérience, il suffit d'un coup d'œil pour savoir si la souche est bonne ou pas. Quand je découvre une bonne souche, je suis très satisfait. Et mon espoir de continuer à produire les meilleures variétés de ferments est renforcée. Les moisissures sélectionnées se reproduiront alors sur le riz cuit. « Orise » signifie « riz » en latin. En japonais, on l'appelle aussi « moyashi » qui signifie « pouce tendre ». « Elle tire son nom de son apparence. C'est un peu comme les feuilles ou les bourgeons qui se déplient doucement dans la nature. Les spores semblent éclorent comme de la mousse à la surface des graineries. Comme la culture d'Inadama permettant d'obtenir l'horizé était soumise aux caprices des cieux, les ancêtres de M. Sukeno ont développé d'autres méthodes pour produire l'horizé. M. Sukeno embrase une jeune branche de camélia séchée. Il saupoudre la cendre ainsi obtenue sur le riz cuit. En deux jours seulement, les micro-organismes présents dans l'air ont déjà colonisé le riz. La couleur du riz, qui n'a pas été mélangée avec la cendre, tourne au rouge, puis au jaune. La couleur du riz, recouvert de cendre, vire au vert. Voici la fameuse orizé. La présence de cendre sur le riz change tout. Sous l'effet de la cendre, la surface du riz développe des propriétés alcalines. Seules les moisissures qui tolèrent ces alcalis pourront y proliférer. La cendre est une ressource et un outil incontournable pour les japonais, et ce depuis des siècles. Mélanger la cendre à l'eau permet d'obtenir un liquide pur pour laver le linge et les cheveux. Plus tard, on a compris que les alcalis, comme la cendre, tous ces produits dits basiques à faible pH, tuaient certaines bactéries et microbes. En cherchant à améliorer ce moyen de stérilisation, les japonais ont découvert les propriétés particulières du bois de camélia. Cette essence est riche en alcalis, et les producteurs de moisissures ont appris à en tirer profit. En utilisant la cendre de camélia et sa propriété stérilisante, qui permet d'éliminer certains micro-organismes et pas d'autres, ils sont parvenus à isoler un champignon microscopique parmi les centaines de millions qui flottent, invisibles dans l'air. Le précieux orisé. C'est ainsi qu'ils ont pu en faire commerce il y a près de 800 ans. Un commerce qui prospère au Japon. L'un des plus anciens commerces bio. Le mois de juin est la saison des pluies à Kyoto. C'est aussi la saison des champignons. Derrière le clapotis incessant de la pluie, un autre bruit s'élève des fûts de la brasserie de Shoyu. Voici celui qui avait été rempli au printemps. Et ce vacarme, c'est celui des levures en action. Attirées par le sucre que l'orisé a fabriqué, elles font un festin. Vous entendez ces petits bruits ? Ces bulles qui éclatent ? À cette période de l'année, je suis toujours un peu tendu. Mais dès que j'entends ce bruit, je sais que les levures sont bien vivantes. C'est un bruit joyeux. Il me rend heureux. Cette brasserie a 130 ans. Toutes sortes de bactéries et de levures très productives se cachent sur ces étagères, comme dans les moindres recoins de cette très ancienne bâtisse en bois. Cette bactérie est née il y a bien longtemps. Je n'étais même pas né. Elle reste invisible à l'œil nu. Mais c'est elle qui donne tout son goût à notre sauce soja. Cet écosystème fertile doit être protégé de toute intrusion extérieure. La saveur unique du shoyu en dépend. On ne pourrait pas rénover entièrement la brasserie en une seule fois. Quand des travaux sont nécessaires, on les effectue petit à petit. Si on bouleversait tout d'un coup, les microbes mourraient. Ces micro-organismes qui s'ajoutent aux effets des levures renforcent ou atténuent le goût du shoyu. A eux seuls, ils peuvent créer plus de 300 arômes différents. Pour favoriser la fermentation, Maître Sawai aère le mélange à l'aide d'un long bâton. La saison des pluies, chaude et humide, est celle durant laquelle les micro-organismes sont les plus actifs. C'est le mois d'août. La saison des pluies est terminée. Un apprenti moine bouddhiste se présente à la brasserie Sawai pour demander l'aumône. A l'intérieur, le bruit qui animait les fûts de shoyu s'est tue. Sous l'effet de la chaleur estivale, une réaction chimique a donné au liquide une couleur marron foncée. Les microbes se reposent, mais les saveurs et les arômes continuent leur maturation. Le mois d'août est consacré à la mémoire des ancêtres. Le temps des festivités, les Japonais mangent végétarien, en écho à l'ancienne interdiction impériale et bouddhiste de manger de la viande. La famille Sawai vit juste à côté de sa brasserie. En cuisine, on fait le dashi. Ce bouillon traditionnel a été inventé pour compenser l'absence de viande parce qu'il renferme la cinquième saveur, celle qu'on appelle umami, le goût délicieux. Il est devenu l'autre pilier de la cuisine japonaise, avec la sauce shoyu, celui qui accompagne la cuisson et la consommation de la plupart des plats. La mère de famille et sa belle-fille n'ont eu besoin que de ces deux ingrédients pour cuisiner ce repas de fête. C'est le moment de célébrer la mémoire des ancêtres, ceux qui ont fondé la brasserie il y a plusieurs générations. Sous-titrage Société Radio-Canada Kyoto est une véritable ruche où chaque commerce dépend des autres. Deux fois par an, Sukeno donne une nouvelle jeunesse à ses cultures d'orisé. Ses tubes à essai renferment le trésor de la famille, les souches-mères. Il doit rester vigilant. Le pouvoir de l'orisé, celui de libérer les sucres simples des grains qu'il ensemence, faiblit au fil des générations cultivées à partir d'une même souche. Prenons l'exemple de la sauce soja. Un nouveau lot obtenu à partir d'une orisée appauvrie manquera d'umami, aura une couleur plus sombre ou moins d'arôme. Ce ne serait pas acceptable. Ajouter une spore du champignon mère aux cultures d'orisé leur redonne de la vigueur. En répétant ce procédé d'année en année, M. Sukeno et ses ancêtres contribuent à préserver cet ingrédient fondamental de la cuisine japonaise. Car l'orisé ne se trouve à l'état naturel qu'au Japon. Elle n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Le professeur Kitamoto sait pourquoi. C'est un expert de cette moisissure noble au pouvoir miraculeux. À l'écran, ce sont des cellules de spore d'aspergillus orisé. L'orisé a la capacité de transformer quasiment 100% de l'amidon contenu dans le riz en sucre. La rapidité et l'efficacité de son action lui ont valu le surnom de reine des moisissures. Je vais vous montrer ce qu'on peut observer sous les rayons ultraviolets. On s'aperçoit que les cellules comptent plusieurs noyaux. C'est très inhabituel de voir un organisme à noyaux multiples. normalement, une cellule de moisissure n'a qu'un noyau. L'orisé peut en compter jusqu'à 10. C'est son moyen de protection. Si un noyau vient à muter, les autres garantissent la transmission des gènes à la génération suivante. C'est pourquoi les saveurs uniques de la cuisine japonaise ont traversé les âges. Le professeur Kitamoto a récemment formulé une nouvelle théorie quant au fait que l'orisé soit une enzyme endémique de l'archipel japonais. L'orisé est issu d'un long processus de domestication et de sélection. Le scientifique l'a découvert en analysant un autre champignon similaire à cette dernière. L'aspergillus flavus est aussi capable de transformer le riz en alcool. Mais elle produit aussi une substance toxique, l'aflatoxine, pour se protéger de ses ennemis et qui contamine les grains à son contact. Au microscope, on constate aussi que l'aspergillus flavus ne compte qu'un seul noyau. Le professeur Kitamoto pense qu'en mille ans de sélection et de culture des souches sauvages d'aspergillus flavus, elle aurait muté en orisé à noyaux multiples. Il est arrivé à cette conclusion en 2001 après avoir achevé le séquençage du génome des deux aspergillus. Ces deux rouleaux renferment l'écriture des longues séquences génétiques de chacune des moisissures. C'est en les comparant qu'il a compris les sources du pouvoir mystérieux de l'orisé. On note peu de différence entre la séquence ADN d'orisé et de flavus. Mais il y en a tout de même une de taille. Cette section qui produit les toxines chez flavus n'est pas présente chez orisé. Leurs séquences ADN sont quasiment identiques. Mais l'orisé ne porte pas le gène de toxines défensives qui contribuent à détruire. Nous avons domestiqué une moisissure sauvage pour créer orisé. Un peu comme le loup a évolué vers le chien ou le cochon sauvage vers le porc par sélection génétique. Ça s'est passé de la même façon. Comment les générations précédentes ont-elles réussi à domestiquer cette souche d'orisé ? Il y a quelques siècles, un paysan a récolté des spores de flavus dans la nature et les a fait se reproduire dans un incubateur. Il a éliminé les moisissures qui produisaient du mauvais saké et répété l'opération de sélection pour ne garder que celles qui donnaient un saké délicieux. Progressivement, des souches dépourvues du gène produisant les toxines sont apparues, certainement à cause de l'absence de menaces extérieures dans l'incubateur. De cette culture, le paysan a sélectionné les souches les plus performantes. par mutation génétique, certaines moisissures ont commencé à développer plus d'un noyau. Le producteur a alors isolé puis cultivé celles qui donnaient le meilleur saké. C'est ce long processus de sélection humaine qui a permis de voir naître l'exceptionnel Aspergillus orisé. Avec l'hiver, Kyoto se drape d'un agréable silence. C'est aussi la période d'hibernation des micro-organismes invisibles à l'œil nu. Mais en cette saison, le brasseur ne chaume pas. Il doit achever la fabrication de son shoyu. Il lui aura fallu un an pour la mener à maturité. On filtre et on presse délicatement le shoyu fermenté à travers un linge de mousseline, le sarashi. Sans en perdre la moindre goutte. L'orisé a rempli sa mission. Le travail a porté ses fruits. Elle a fleuri et nous en avons le fruit. la moindre goutte. Toute la cuisine japonaise repose sur l'art d'accommoder le plus simplement possible les produits de saison. On a coutume de dire qu'à Kyoto, la saveur des plats est plus subtile qu'ailleurs. La cuisson se doit d'être parfaite. La chair du poisson doit être floconneuse et moelleuse. Celle des légumes fermes et croquantes. Le shoyu, le saké et le mirin sont tous des produits de l'orisé. Leurs goûts vont de notes riches et profondément boisées à d'autres plus fraîches et florales, avec toujours cet équilibre délicat entre trois saveurs, le doux, l'aigre et l'umami. C'est au talent du chef de combiner intelligemment ces saveurs. Dans ce panier laqué, une véritable nature morte, comme une ode à l'automne à Kyoto. Ce plat célèbre les trésors issus d'une terre que les saisons magnifient. Une esthétique du dépouillement, le fruit d'un long apprentissage, celui de dompter un monde invisible et merveilleux, sans le dénaturer. Un savoir précieux, une manière de préserver des ressources toujours plus rares. Sous-titrage Société Radio-Canada